Et d'ailleurs je vais commencer avec toi Manuel et avec Catherine également pour savoir quels constats vous avez faits vous sur vos propres sites par rapport justement au développement de ce travail hybride et à la fréquentation, beaucoup plus fluctuante évidemment maintenant que pré-Covid, et puis par rapport à l'inflation aussi des coûts, puisque j'entends beaucoup parler de la hausse du ticket moyen pour le convive, enfin de l'inflation, est-ce qu'on reporte ça sur les convives qui prend en charge cette hausse ? Quel constat est-ce que vous faites vous sur vos propres sites ? Allez, je démarre avec Manuel. Très bien, écoute, c'est assez proche de ce que tu viens d'exposer, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'à peu près 20% de taux de captation en moyenne. Bien entendu, tout dépend du contexte de chacun des restaurants. Globalement, un restaurant qui est situé dans l'hypercentre d'une ville perdra moins qu'un restaurant qui est un peu moins centré. Et puis, le deuxième constat, c'est que la fluctuation est plus importante selon les journées. C'était moins le cas avant la lutte contre la pandémie. Donc là, c'est le deuxième constat qu'on fait également. Avec les jours les plus faibles, traditionnels. Oui, traditionnellement. Exactement. Le lundi et le vendredi, puis les trois autres qui sont assez forts, avec un mardi qui est plus fort que le jeudi. Mais bon, là encore, ça fluctue pas mal quand même. Ce que je constate encore également, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler après, c'est que les restaurants qui ne se sont pas forcément remis au goût du jour, qui n'ont pas revu leur cahier des charges dernièrement, eux sont plus en difficulté que les autres, bien entendu. On va dire que sur les deux, trois dernières années, si le cahier des charges n'a pas été modifié, si on n'a pas réfléchi à nouveau le restaurant d'entreprise, on est plus en difficulté que d'autres restaurants qui l'auront fait. – D'accord. Manuel, merci Manuel. Catherine, Manuel disait, voilà, une perte environ de 20%, c'est ça, de fréquentation. Est-ce que c'est ce que tu as constaté ? – Oui, oui, on a vraiment, nous aussi, vécu cette perte de fréquentation. Et surtout, ce qu'on vit et qui est compliqué, je trouve, notamment pour les restaurateurs, c'est vraiment la fluctuation entre le nombre de convives selon les journées. Alors c'est vrai qu'on a eu des vendredis très faibles. Donc c'est pas facile pour un restaurateur de savoir, parce que si jamais, en revanche, il y a du monde, pour une raison qu'il ne connaissait pas, une réunion, que sais-je, et bien du coup, c'est très compliqué. On a vraiment un problème derrière, outre de coûts économiques, de RSE. Le but, c'est pas de produire pour jeter. Donc voilà, moi, je fais partie de ceux qui essayent de dire, il faut vraiment mettre en place une communication la plus fluide possible avec les restaurateurs, les alerter quand il y a des événements particuliers, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et puis, sur le point du vendredi, mais là, c'est un sujet de travail hybride, se poser les bonnes questions sur comment on fait pour que cette journée soit plus travaillée. Alors un exemple, qui n'est pas un très bon exemple, mais on a décidé pendant l'hiver de fermer le vendredi le siège. Donc Ibsen est fermé le vendredi. Du coup, évidemment, il n'y a plus de problème de restauration le vendredi. Donc le restaurateur, tout est passé sur quatre jours. Donc du coup, en tant qu'employeur, la participation employeur avec les tranches, il a failli moyeniser, etc. Donc ça coûte plus cher à une entreprise, soyons honnêtes. Pas forcément collaborateurs. Mais c'est vrai que du coup, on voit une hausse de fréquentation du restaurant sur les quatre jours. Et ça relisse à peu près sur les quatre jours. Ah bon ? Mais bon, oui, parce que du coup, ceux qui venaient le vendredi jouent le jeu. Parce qu'on est en France, parce que les gens sont attachés à revenir sur les sites entreprises. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays du monde. Et du coup, ça relisse. Mais bon, je ne suis pas en train de dire que je prône une fermeture le vendredi. Là, c'est vraiment la période hivernale. C'est pour tester, voir l'impact sur le placement, les consommations énergétiques. Ce n'est pas forcément pérenne. Non, non, ça n'est pas le sens de l'histoire. Surtout que l'objectif, quand on veut être responsable, c'est d'avoir l'empreinte immobilière la plus adaptée à son effectif. Et du coup, il faut qu'elle soit utilisée cinq jours par semaine. C'est le minimum, minimum. Donc je serai celle qui s'opposera toujours, autant que je le pourrais, à remettre la journée de travail uniquement sur quatre jours. Parce qu'on fait quoi les trois autres jours ? Ou alors on va tous vers des sites mixtes. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Oui, il y a un débat là-dessus. Alors avant justement de comprendre vers quelle solution on peut aller, je voulais avec toi, Cyril, qu'on regarde un petit peu ce que recherchent justement les convives aujourd'hui. Parce que vous avez mené, tu as mené à travers le Wellness Lab. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le Wellness Lab ? Alors le Wellness Lab, c'est le lab d'innovation de convergence qui est dédié à la santé et le bien-être des collaborateurs. Parce qu'on sait dire que l'humain est important dans l'entreprise et qu'il faut faire attention à lui. Donc pour faire attention, il faut regarder tous les aspects psychologiques, services et autres. Et donc nous, on source en permanence, on a un sourcing de start-up et autres. Mais on mène aussi des enquêtes prospectives. Parce qu'on a la chance d'avoir des clients qui nous permettent de le faire et qui nous permettent d'aller sonder directement le salarié et donc de ne pas passer par le client forcément, mais toucher directement le salarié qui va vous dire vraiment ce qu'il attend. Ça c'était intéressant parce qu'il n'y a pas tant d'enquêtes qui sont faites auprès des convives, des restaurants d'entreprise. Vous avez sondé combien de personnes ? Alors on a sondé 1163 personnes sur novembre et décembre. Et c'est intéressant parce que ce que disaient Manuel et Catherine, on le retrouve, on va dire, sur les sites qui étaient déjà en anticipation versus les six qui étaient en décalage parce qu'ils sont devenus dans des anciens modèles qui ne sont plus adaptés aux attentes des collaborateurs. Donc il y a quand même un sujet autour de l'offre qui est proposée. L'offre aujourd'hui, le télétravail a provoqué beaucoup de nouvelles attentes et d'exigences des collaborateurs et l'entreprise doit s'adapter et amener des nouvelles solutions. Alors j'ai été surpris parce que l'un des premiers résultats que tu m'as communiqué, c'est 60% de salariés qui se disent insatisfaits de l'offre de restauration en place dans leur entreprise. Ça me paraît énorme.